Bonjour, je m'appelle Mamoudou Diop, je suis inspecteur de l'éducation, option arabe. Je suis présentement le chef de la division de l'enseignement privé du ministère de l'éducation nationale. Au cours de vos études, quels sont les obstacles que vous êtes parvenus à surmonter ? Au cours de mes études, l'obstacle que je peux, en fait, je peux même dire que c'est un obstacle, mais je peux même me permettre que ce n'est pas un obstacle, c'est qu'après l'obtention de mon bac, il y a des questions que je voyage dans les pays arabes pour continuer mes études, parce que là, le rêve qu'on voulait caresser, c'était d'aller poursuivre ces études dans les pays arabes. Vraiment, on revient avec vraiment des diplômes signés en arabie, ça n'est aucun point de ça. Mais, après l'obtention de mon bac, c'est à coincider avec la guerre du Golfe irakouette et tout ça. Vraiment, on ne pouvait pas voyager parce qu'il y avait vraiment contenu de la partie du contexte international et tout ça. On n'a pas pu voyager, c'est pourquoi moi, j'ai été obligé de rester au Sénégal et de faire le concours pour entrer dans l'enseignement. Mais mon souhait, c'était vraiment d'approfondir mes études dans les pays arabes. Mais finalement, après quelques années d'exercice, j'ai réussi quand même à faire l'université chez Antonyme de Dakar à travers ce qu'on appelle entrefac. C'est ça qui m'a permis d'approfondir les études. Mais moi, c'était vraiment d'aller 100% études en langue arabe. Mais vraiment, je n'ai rien regretté quand même. Quelles sont les principales difficultés rencontrées durant votre parcours professionnel et comment les avez-vous surmontées ? D'abord, je préfère vous donner une anecdote. Je suis enseignant en langue arabe. Je suis affecté à l'IGER pour la première fois. Le directeur d'école avec qui je travaille. Un jour, il y a une collègue, une dame qui avait pris son congé de maternité. Comme moi, j'étais enseignant en langue arabe. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'heures. On travaillait peut-être trois jours sur cinq. Donc, cette dame-là est en finissant. Quand j'étais en matin, le directeur m'appelle pour me dire que maintenant, tu ne dis pas les cours d'arabe et tu continues à enseigner en français. J'ai dit non, on a failli vraiment se crêper les chignons. J'ai toujours dit que, nette-moi, je suis un enseignant en langue arabe et je suis là pour enseigner l'arabe, il n'avait pas le français. Au début, il n'avait pas compris. Donc, il croyait que, comme j'étais sous sa titre administratif, il pouvait vraiment me faire un travail. Je me dis que ça ne colle pas. Parce que moi, je ne suis pas affecté ici comme enseignant en langue française. Je peux le faire bien et bien, mais je n'accepte pas. Parce que là aussi, je me dois de rendre l'honneur à l'arabe qui m'a tout donné. Il est allé à l'inspection. On lui a dit que l'enseignant, il a raison. Bon, s'il peut vraiment vous accompagner dans ces heures de disponibilité. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas lui demander sur soi en langue arabe pour enseigner le français. Il a parfaitement raison. Donc, c'est une anecdote qui me plaît beaucoup. Il m'arrivait aussi d'arriver et que les gens ne se rendent même pas compte que je suis un arabophone. Parce qu'à partir de ma mise, je n'avais rien d'arabophone. Ça, je vous le dis. Voilà. Donc, à chaque fois, les gens se trompaient. Je leur ai toujours dit que la vie ne fait pas le moine. Une langue, c'est une langue. Je la manie. Je le manie l'arabe. Je manie le français. Mais je suis un sénégalais brontain. Donc, je vis dans un pays où la langue officielle, c'est le français. Je me dois d'être cultivé comme le sont les autres en français. Et cela n'enlève en rien mon statut d'enseignant en langue arabe. Donc, ça, c'est... C'est des anecdotes, quoi, qui me font des voix rire et voilà. Quelle est votre plus belle réussite dans la vie? Ma plus belle réussite dans la vie, c'est que mon père, quand il m'a envoyé à l'école franco-arabe, il m'a dit ouvertement que son souhait n'était pas que je devienne un jour un fonctionnaire. Pour lui, son vœu, c'était de me voir un jour grandir et devenir un imam, devenir quelqu'un qui a un bon niveau en arabe, qui peut diriger des prières, qui peut orienter les musulmans par rapport à leurs pratiques culturelles et tout ça. Mais quand j'ai réussi, je suis allé le voir. Je me dis à papa, j'ai réussi à un concours. Il m'a dit qu'est-ce qu'il doit faire? Je dis que maintenant, je dois enseigner dans le public. Il a dit le public. Je dis oui. Je sens que ce jour-là, c'était un peu émouvant. Il était très satisfait de moi. Il m'a dit, ah, tu m'as donné plus que... Je me suis demandé parce que pour moi, tu devrais apprendre à être quelqu'un qui, dans la société, sera utile, qui pourra diriger des prières, qui sera en mesure de régler des problèmes sociaux, qui sera capable d'orienter les gens vers comment pratiquer leur religion. Ah, si aujourd'hui, tu me dis qu'il y a un boulice, la plus valide, qui consiste à devenir un fonctionnaire qui travaille à la fin du mois, perso à son salaire, cela l'a beaucoup plu. Cela lui a beaucoup plu. Vraiment, ça m'encourage toujours et me donne l'envie d'aller de l'avant. Et c'est ça, entre autres, figure parmi les motifs qui m'ont poussé à vouloir approfondir, approfondir et de devenir un respecteur de l'éducation. Sur le plan professionnel, pouvez-vous partager avec nous l'une de vos plus grandes réalisations? L'une de mes plus grandes réalisations, oui, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, surtout dans ma formation en tant qu'inspecteur, m'a affecté à fond de vous. Une circonscription qui m'a beaucoup plu parce que, vraiment, à travers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens voyaient en moi quelqu'un qui avait vraiment toutes les aptitudes linguistiques professionnelles pour orienter les enseignants. Mais en plus, ces enseignants-là, ces arabophones-là, je me jalousais des fois un peu parce qu'ils me disaient que, vraiment, mais inspecteur, vous, vous êtes un inspecteur en langue arabe, mais des fois, les autres vous utilisent. Donc, je dis que, mais tant mieux, ça, c'est pas méchant. Donc, pour vous dire que, des fois, je m'avais misé à travailler dans une autre langue qui n'est pas l'arabe, et les gens aussi, mes supérieurs, partageaient avec moi sur beaucoup de questions. Si je me disais que j'avais le portage de beaucoup de dossiers qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement arabe, parce que j'ai travaillé comme responsable départemental point focal du SIDA, au niveau départemental de Foudjoun, j'ai eu à assumer des responsabilités comme point focal aussi de genre, de partenariat, et d'autres questions qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement arabe. Compte-t-il, nous n'avons maintenant des autres charges administratives qui me revenaient de droit, parce que j'étais le seul arabophone qui pouvait prendre en charge la formation, l'accompagnement, les exemples professionnels des enseignants en langue arabe, les animations, les formations, et tout ce qui a trait à l'enseignement arabe, c'est moi qui l'avais en charge. En plus, je travaillais sur d'autres dossiers qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement arabe, parce que, alhamdulillah, je maniais le français, et que je taquinais les collègues des fois en leur disant mon français de vache espagnole. Un jour, quelqu'un m'a dit que d'abord, il a fallu que je commence le dictionnaire pour savoir ce que veut dire mon français de vache espagnole. Donc, tout de suite, j'ai taquiné. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Les gens m'ont juste vraiment donné beaucoup de considérations, parce que pour eux, vraiment, c'était pas évident. Vraiment, c'est que ça m'a beaucoup plu. Et voilà. Quel est votre plus grand regret dans la vie ? Mon plus grand regret dans la vie, c'est que ma maman. Ma maman a beaucoup fait pour que je réussisse. Elle s'est beaucoup investie dans mes études. Mais malheureusement, elle n'a pas eu la chance de me voir réussir. Donc, ça m'a fait beaucoup... Bon, je n'ose pas dire chagrin ou regret, mais en tout cas, quand je pense à elle à la fin du mois, c'est un peu émouvant, quoi. C'est un peu émouvant parce que voilà, ma mère, elle a couvert. Des fois même, elle ne m'a raté pas. Elle m'a savonné pour m'encourager à bien travailler. Voilà, voyez. Au moment où elle ne savait même pas que le jour où je grandirais et que je réussirais, elle n'aura pas la chance de me voir grandir ou bien bénéficier de mon salaire. C'est un regret, mais je ne dirais pas. Même un regret, mais je dis que c'est une épreuve. Dans la soirée dont elle a voulu faire, donc c'est pourquoi je ne manquerai pas et je ne manquerai jamais de fournir des prières pour reproduire son âme parce que c'est le seul moyen que j'ai pour vraiment lui montrer ma reconnaissance et tout ce qu'il a fait pour moi. Y a-t-il une personne qui vous sert d'un modèle, de référence dans la vie et pourquoi ? Absolument. Vous savez, moi, j'ai toujours pensé à des personnes qui ont beaucoup travaillé pour l'humanité. Parce que pour moi, on doit élargir la circonférence. Parce que je considère que, moi, je me considère comme un citoyen universel. Donc pour moi, je suis en dehors même des considérations, des contingences religieuses, culturelles, culturelles, tout ça. Moi, je me considère comme quelqu'un qui mise sur l'humanité. Parce que Dieu a dit que Donc l'être humain, c'est l'être humain qui est sacré. L'homme qui m'a toujours marqué, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, voilà une école qui a passé toute sa vie Il a pris de 20 ans en prison pour libérer son peuple. Après cela, il a pris le pouvoir. Après le pouvoir, il a vraiment préféré se retirer, se s'essayer à la vie et d'aller dans son coin pour le reste de sa vie. C'est quelqu'un qui m'a servi de modèle. Chez une personne, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux ? A mes yeux, les valeurs cardinales qui constituent le substrat du point de vue des valeurs, c'est celui qui préfère vraiment partager tout ce qu'il a avec les autres. Moi, je suis quelqu'un qui aime le partage. Moi, je suis quelqu'un qui est omnibulé par les fortes richesses, etc. Ce qui m'intéresse, c'est le peu que l'on gagne en tant que personne, en tant qu'être humain, qu'on partage ce peu-là avec les autres. Parce que si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a de quoi manger et à côté, il y a quelqu'un qui n'a pas réussi à manger à sa faim. Pour moi, ce qu'on doit faire, c'est d'être sociable. Ce qu'on doit faire, c'est de l'accompagner. Ce qu'on doit faire, c'est de s'occuper de sa situation. Donc voilà, le partage me plaît beaucoup. C'est pourquoi moi, je suis quelqu'un qui estime beaucoup les gens qui sont philanthropes, qui sont sociables et qui passent tout leur temps à partager tout ce qu'ils gagnent. En termes de richesses, même si ils ne sont pas riches, on n'a pas besoin d'être riche pour partager. Le peu qu'on a, on peut le partager avec les autres. C'est ça. Dans ma vie, ce que j'aime réaliser, c'est de faire partie de ceux qui ont contribué au développement de ces pays à travers l'usinage de capital humain de qualité. Ou de capital humain de qualité, si vous voulez. Parce que le rôle de l'école, c'est une usine. Mais son rôle, c'est d'usiner un capital humain de qualité. Et que toutes les initiatives sont les bienvenues pourvu que ce projet-là, parce que c'est un projet qui s'étend dans toute la vie, ça doit permettre vraiment de participer à la réalisation de ce projet-là. Donc, promouvoir un capital humain de qualité, usiner un capital de qualité, des ressources humaines qui peuvent donner vraiment prendre en charge toutes nos préoccupations, préoccupations politiques, préoccupations économiques, préoccupations sociales, et tout ce qui est de nature a vraiment assuré à notre pays son émergence, son développement dans le futur. Et pour ça faire, nous devons avoir des bras bien formés et vraiment des enfants qui croient en leur aptitude dans tous les domaines et qui pourront demain relever ceux qui sont là avec ou en plus. Parce que chacun joue sa partition. C'est comme dans un film. Chacun joue sa partition et disparaît. donne la relève à celui qui doit ce jour. Je veux être parmi ceux qui constituent les maillons de cette chaîne-là. Votre mot de la faim à l'endroit de la jeunesse. Voilà, donc le Prophète Mohamed, comme vous l'avez dit, c'est le message d'Allah. À chaque fois, il nous formait, il nous orientait, il nous donnait des enseignements par rapport à nos orientations dans la vie, au plan culturel et culturel. Mais lui, il tenait à ce que l'on vaut beaucoup de respect à nos parents. On disait que c'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir la gloire, la bénédiction, d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait tout pour rendre les services mérités à vos parents à travers une disponibilité qu'on confère à nos parents, on prie pour eux. Et on les accompagne, on dépense, on fait tout ce qui pourra vraiment motiver leur, sur tout ce qui peut les motiver. parce que vraiment, c'est le mérite qu'ils ont. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que la perversion est un peu telle que beaucoup d'enfants ne donnent pas à leurs parents la considération, le respect qu'ils font. Et je vois que ça, vraiment, c'est pas recommandé parce que vraiment, c'est manquer de respect, c'est manquer de reconnaissance à ceux par qui on a vu le jour et qu'on est devenu aujourd'hui ce qu'on est devenu. Votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse ? Le mot de la fin, c'est à l'endroit de la jeunesse. Il y a un penseur qui a dit que la crise, c'est quand les vieillards morts et que les jeunes refusent de le remplacer. Donc, pour dire que toutes les ambitions de la vie, tous les projets, toutes les perspectives dans tous les domaines, ce sont les jeunes qui peuvent les porter. C'est à eux d'assumer le portage de toutes ces responsabilités-là et de travailler d'arrache-pied et de façon soldatesque aux côtés de nos autorités, aux côtés des différentes sensibilités pour que vraiment chacun, en ce qui le concerne, puisse dire que vraiment moi, j'ai été un citoyen et tout. Je n'ai pas volé, je n'ai pas égressé, je n'ai pas tué, mais j'ai contributivement joué dans le développement de mon pays parce que c'est de cela qu'il doit s'agir. Mais aujourd'hui, nous constatons et c'est regrettable que des fois, il y a un certain nombre de comportements qui sont importés et qui ne collent pas, qui ne poussent pas nos valeurs et qui vraiment ne parlent pas à notre société. Donc, nous devons d'abord partir de nos valeurs, partir de notre formation de base qui consiste à respecter le grand, qui consiste à faire beaucoup de recherches dans le cadre de ses études et tout ça, qui consiste à vraiment être quelqu'un qui soit utile dans la société, utile dans sa famille, utile dans son pays. C'est sur ces valeurs-là que notre pays pourra compter demain pour émerger dans le concert des nations les plus cités en exemple dans ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut travailler pour mériter un tel study, un tel classement.